Depuis l'abandon du site par Altifor en février, impossible pour la Seine de se projeter dans l'avenir. Ce salarié d'Ascoval vit difficilement cette nouvelle attente d'un repreneur potentiel. Les offres tombées hier ne suffisent pas à lui redonner espoir, il est exténué. J'ai un message, c'est aux futurs repreneurs qui ne jouent pas avec la santé des salariés. Et s'ils sont sérieux, qu'ils ne viennent pas pour faire plaisir à Bercy, on va tenir un an ou deux et puis derrière c'est bon, on revient dans les mêmes circonstances. Ça il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, les trois projets de reprise ont commencé à être étudiés par les représentants des salariés, réunis en CE extraordinaire au siège d'Ascoval. Des représentants devenus prudents après plusieurs mésaventures. On a subi déjà un rachat qui n'a pas tenu la route avec AscoMétal au bout de six mois. On a eu une galère pendant un an de continuité à la recherche d'un repreneur. Il y en avait trois qui étaient sur l'affaire. Au final, il n'y en a qu'un qui a émané et qui a fait une offre. Il nous reprend, au bout de 15 jours on tombe. Enfin, c'est historique ce qui nous arrive. Si les syndicats ont bien conscience de la mobilisation des pouvoirs publics au chevet de leur entreprise, Ascoval est aujourd'hui classé dossier sensible, il reste vigilant. Oui, on ne peut pas laisser tomber Ascoval, mais on ne peut pas donner n'importe quoi aussi aux salariés d'Ascoval. Pour dire devant tout le monde, regardez, on a réussi. Non, 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 non. Il faut donner quelque chose de crédible et solide et robuste. Demain, le tribunal de grande instance de Strasbourg se penchera à nouveau sur Ascoval. La justice devrait se donner encore un mois pour juger des projets.